Exercice 9, une histoire de tangram. Sur une feuille à petits carreaux, reproduire les 8 figures ci-dessous qui partitionnent un rectangle de 5,5 cm sur la largeur, je te l'écris ici, et de 6,5 cm sur la longueur. Tu le fais avec des petits carreaux, le côté d'un petit carreau c'est 5 mm. Et ensuite je te demande de déterminer la nature de chacune de ces figures-là. Alors première figure, tu l'as reconnue, c'est un carré. Ensuite figure numéro 2, nous avons un rectangle. En figure numéro 3, on a un parallélogramme, il a les côtés opposés parallèles. Ensuite figure numéro 4 ici en violet, on a un triangle qui est rectangle, on a un petit angle droit. En figure numéro 5, c'est un losange. Si tu mesures les côtés, tu te rendras compte que les 4, on la même mesure. Et c'est la définition même du losange. Ensuite en 6, c'est la même pièce que la 4, c'est aussi un triangle rectangle. En 7, on a un quadrilatère dont une paire de côtés opposés, là tu vois, ces deux côtés-là sont parallèles. Et enfin, 8e et dernière pièce, on a un triangle qui est rectangle. Ici on a un angle droit et qui en plus de ça est isocèle, parce que la longueur de ce côté-là est la même que celle-ci. Donc c'est un triangle rectangle isocèle. Alors pour la suite de l'exercice, je te demande après, une fois que tu as reproduit ça sur ta feuille, tu découpes les 8 pièces et tu dois essayer de reconstituer tous les dessins avec tes pièces. Et ensuite, tu repasseras au contour. Alors pour gagner du temps sur la vidéo, je l'ai déjà fait au préalable et tu vois, j'ai repassé les pièces à chaque fois. J'ai mis la couleur pour que tu tires au pair. Donc si tu veux essayer de le faire, tu peux mettre en pause la vidéo si tu as quelques difficultés pour essayer de placer tes pièces. Tu mets en pause et t'essayes de faire ça. Et donc je te tourne la feuille, même chose au dos pour les 3 dernières. Voilà. Voilà. Merci. Merci.